On arrive à Venise comme après tous les méandres de l'insomnie. On finit par descendre sur la plage d'un songe. On vole vers Venise comme un rendez-vous d'amour. L'âte du désir fait compter les minutes. Il me semble que tout bruit a cessé. Je glisse sur un lac comme sur un bassin le Martin Pêcheur. Et voici la mer, la mer, la mer. Je la sens, je la devine, je suis enivré. Je trempais dans un prisme liquide. Toutes les couleurs et toutes les nuances, depuis la pourpre jusqu'au reflet de la soie verte la plus pâle, quand elle est comme l'ambre ou la liqueur d'absinthe, à peine battue d'eau. Une caresse de l'air me touchait tendrement au front et au temple. L'odeur enivrante de la mer me vint aux narines. Enfin, des clochers pointus sortirent de la lagune, comme les épines d'une rose. Ils étaient safrans du bout. J'arrivais. On rêve de Venise avant d'y être. Et sans le savoir, soudain, on y est en rêve. La gondole file sur les flots d'émeraudes et de pollen rouge. Je suis flèche et fleur moi-même dans cette aire, sur cette eau verte, parmi toutes ces pierres qui fleurissent. Le sang doré de la lumière ruisselle des façades, en effusion nuptiale. Ses dômes, ses pointes, ses seins, ses doigts, ses ongles de Venise. Tout n'était que caresse pour le ciel brûlant et pour l'eau caressante. Les flots éblouis de la poupe, la baise et la suive, battant des cils. Les hautes cheminées s'évasent en calice. Et sur les palais, maintenant, elles dressent, plus grises, les stèles en turban des tombes turques. Quelle ville pour les marins. Tout flotte et rien ne coule. Un silence divin. C'est un bonheur d'aller grand air sur les eaux d'ossil. Le charme de Venise contente tout caprice. Et moins l'on sait où l'on est, moins l'on sait où l'on va, plus l'issue a de grâce. Il n'est canal qui ne mène à la lumière. La sandale marine glisse sur la lagune, sans bruit et presque sans mouvement. Elle longe le bord ombreux du canal. Et l'autre rive rit dans la lumière. La gondole, tout de même, n'est qu'un petit cercueil sur la mer. J'ai l'incertitude, enfin, d'avoir quitté le monde. La séduction la plus puissante de Venise se révèle. Loin d'être le calme, c'est l'indifférence à tout ce qui n'est pas grand sentiment. Les plus pauvres d'amour comptent au moins sur le plaisir à Venise. Les autres s'y offrent aux orages du feu. On espère la beauté de l'incendie et le bonheur dans la passion. Le jour va naître. Le soleil rouge s'élève dans les cyprès. Et telle fut mon entrée aux rêves de la ville sans pareil, De la ville adorable.